Des vols à main armée, des cambriolages, des braquages ou encore des zones réservées à la consommation de stupéfiants. Il y a encore de cela quelques années, on en comptait par centaines à Cotonou et environ. Le phénomène de grand banditisme n'a pas totalement disparu. Il y a tout de même un répit grâce aux stratégies mises en place par le gouvernement. Avant les gens venaient, il n'y a pas de cette nuit là, il n'y a pas eu de vol de moto, vol de poulet, vol de ceci. Et c'est la nuit après, avant c'était la nuit après minute qu'un autre marché s'anime dans le quartier. Il y a beaucoup, il y a des promenades, des aînés qui sortent la nuit. Aujourd'hui ça a cessé, ça a cessé parce que tu tombes dans un carrefour, tu as la police là. Dans n'importe quel carrefour, il y a la police. Donc tu as prévu de sortir des vents. Les cartes étaient un peu lumineux, mais il y a beaucoup de lampadaires dans les vents. Il y a la sécurité un peu partout dans les carrefours. Ça vraiment, je les félicite. La police est vraiment à l'oeuvre. Il y a des patruies la nuit. Et quand, avant qu'on soupçonnait, depuis un certain temps qu'on soupçonnait, quand il y a un cas de vol et on les attrape, la police est automatiquement là. Mais ça a fait que les gens préfèrent autre chose que le vol maintenant. Aujourd'hui, la population est plus proche de la police qu'avant. On n'attend pas que le vol arrive avant qu'on aille scierler ce qu'on voit de contraire, de ce qui se passe, ce qui a l'habitude de se passer dans le quartier. Si on soupçonne des gens, des locataires soupçonnés là, on avertit la police. Et la police fait son rôle. Ça, vraiment, je les félicite. Surtout, autant de nouvelles là-haut. Il n'y a pas eu cas de vol comme avant. Les Saxons, il y a les cambriolais, les anacques. On n'a pas eu ce cas-là en ce temps de fait. La délégance n'est toutefois pas totalement bannie. Et c'est un objectif que vise chaque Bédinois. Firmé Toquet, conducteur de camion, propose. Il faut que les responsables, les forces de sécurité publique, ils vont redoubler d'efforts. Et mettre les policiers ou nos polices républicaines dans des points clés pour pouvoir faire dissuasion. Ils vont dissuader les gens et que la patrie continue. Parce que le constat qu'on a fait, moi je parle en tant que routier, le constat qu'on a fait est que les patrouilles ne sont plus comme avant. Sinon avant, même si tu es en moto ou en véhicule et que tu t'arrêtes dix minutes après, les pick-up viennent avec la police. On te demande quel problème tu as. Il n'y a plus ça. Il y a ça à main. Ils se cramponnent. Ils ne font plus les allers-retours comme cela se doit. Le gouvernement doit redoubler d'efforts pour qu'il y ait plus de sécurité, plus des forces de sécurité publique pour pouvoir faire la dissuasion. Assurer la sécurité à 100%, ceci devra impliquer la responsabilité individuelle, selon Jeanne Befa, chef du quartier à Romboué. Je demande à la population de Romboué et de tout le côté d'ailleurs que les maisons, les déventures des maisons soient éclairées. Il faut qu'on mette au moins une petite ampoule devant sa maison pour marquer la visibilité de la maison. S'il y a la lumière, les gens ne s'approchent pas trop. Il faut que la police fasse son travail, mais il faut que la population soit en éveil. Il ne faut pas dormir. Avant, les vieux, à une certaine heure, se lèvent la nuit, se promènent. Donc aujourd'hui, on ne se concentre plus à l'âge. C'est les jeunes seulement qui sont dans la ville. Donc il faut qu'il y ait des gardiens de veille. Si un besoin s'avère nécessaire pour chaque personne, c'est bien sa sécurité. Les efforts doivent être conjugués pour véritablement y arriver.